et bonjour internautatrice et internautateurs ici gailden pour les jeux du signe c'est la rentrée j'arrête de lander et je vais démarrer une nouvelle série sur sins of the solar empire 2 alors ça va être une série un peu comme ce que j'avais fait sur signs of conquest où j'avais fait plusieurs parties là ça va être un peu la même idée puisque une partie sur sins peut durer allez on va dire deux heures donc je vais faire sans doute plusieurs parties je vais essayer de prendre des factions qui seront différentes j'ai joué déjà chacune des factions au moins une fois avec plutôt des victoires sympathiques en difficulté hard comme voilà j'ai fait plusieurs parties à deux joueurs en mode facile et puis même moyen enfin facile moyen j'ai fait des parties à deux ou trois joueurs en difficulté difficile et donc là je vais essayer de faire une carte personnalisée j'ai choisi celle ci je trouve que le jeu à trois joueurs est intéressant parce que ça nécessite d'être assez mobile et puis j'ai testé donc le système sur avec plusieurs étoiles et des trous de verre c'est un peu le bordel mais du coup voilà ça fait des parties qui sont dynamiques où on peut se retrouver à être attaqué à un endroit où on n'avait pas prévu d'être attaqué et je trouve ça relativement intéressant voilà donc on va on va commencer comme ça donc on a ici trois joueurs 36 planètes 4 étoiles donc il va falloir apprendre à naviguer entre les étoiles des ressources qui sont basses disent la description il ne reste plus grand chose parmi ces étoiles ravagés par la guerre réclamer les débris restants puis aventurez vous pour saisir que vous pouvez des autres empires dans cette carte à trois étoiles alors j'aime bien une carte à trois étoiles là il dise qu'il y en a quatre on verra des trous de verre des factions mineurs et un design personnalisé et donc je vais tester de jouer les events dans cette partie donc contre deux il ya que je vais je vais jouer petit non je vais jouer en mode en mode dur on est là pour pour souffrir on va voir je vais faire aller des tecs et des vasari hop non pas les l'exode voilà donc moi lire advents les advents sont une situation extrêmement avancée qui repose fortement sur des technologies spirituelles psychique et cybernétique il ya longtemps ils ont été rejetés par l'ordre commercial et cherche donc à détruire le tec normal on a été rejeté donc on cherchait à détruire les autres on est parfaitement logique désireux de poursuivre leur vengeance contre le tec la colère des advents chercher à assimiler tous ceux qui survivent dans la société de l'unité la colère utilise leur culture unique pour contrôler mentalement les vaisseaux ennemis renforcer les navires amis dans leurs frontières culturelles et se venger des ennemis c'est pas manichéen du tout la colère des advents peut également construire le titan coronata un vaisseau de guerre unique capable d'infliger des dégâts énormes et même d'acquérir instantanément des planètes hostiles à bon voilà donc on va partir là dessus de tout ce que je change ma tête ça n'a pas beaucoup d'importance home j'aime bien rouge tac allez c'est parti voilà c'est parti donc j'ai mis en poste 8 je suis donc comme d'habitude sauf ceux qui ce qui n'ont pas c'est les ceux qui sont pas tout à fait comme les autres c'est les vasari qui se retrouvent à démarrer hors du système et à arriver dans un système donc j'ai une une usine géante pour construire mes gros mes gros pium pium une petite usine pour mes petits pium pium j'ai un drone d'assemblage qui va permettre de construire sur dans le puits de gravité deux vaisseaux chercheurs qui vont faire du scoutisme et une planète donc une planète déserte pour les j'arrive pas à retenir les noms des factions pour l'advent voilà c'est toujours une planète déserte et donc on a donc je vois deux autres planètes à proximité autour d'une étoile et donc on a ici un système avec quatre étoiles non pas trois comme indiqué dans la description et donc pour pouvoir naviguer sur ces étoiles bah il faudra que j'aille rechercher la technologie qui s'appelle visualisation lointaine donc on va les regarder dans rogera charmanie visualisation lointaine voilà donc c'est du t2 distance les traductions sont pas encore tout à fait c'est d'ailleurs un peu pénible parce que du coup le système de recherche fonctionne pas toujours super bien ça fait partie des défauts de sortie qu'ils auraient peut-être plus déjà un peu corrigé voilà donc des visualisations distantes qui permettra de faire des sauts de phase interstellaire et logiquement il doit y voir la même chose pour les trous de verre voilà mais ça c'est du t3 passage de trous de verre qui me permettra de voyager à travers des trous de verre que pour l'instant je ne vois pas mais il y en aura sûrement si c'est un peu similaire à ce que j'ai fait précédemment sur l'autre partie que j'ai fait donc à deux joueurs où il y avait trois étoiles et des trous un trou de verre aussi eh bien on avait donc les étoiles peuvent tout être relié les unes aux autres et j'imagine que le système central sera un système neutre au départ que mes deux adversaires sont sur les deux planètes les deux étoiles pardon extrêmes et puis bah le trou de verre je sais pas ce qu'il va faire on verra bien je ne connais pas on va partir donc pour démarrer je vais commencer par construire mon vaisseau capital j'aime bien prendre le vaisseau de combat pour démarrer ça permet de pas trop avoir à s'embêter et à gérer sans problème tous les toutes les petites crottes qu'on va trouver dans les différents systèmes et voilà donc je vais attendre qu'ils sortent donc je l'attribue à la première flotte je lui donne j'aime bien cette compétence là pour commencer parce que l'antimatière en généralisant non pas sur les petites crottes et ça par contre chargement de l'arme et puissance psy la puissance si j'ai pas trop compris à quoi ça servait on verra le la 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 techniquement pas technique je cherche mon mot la mécanique de faction je vais y arriver voilà la mécanique de factions donc spécifique à l'advent c'est l'unité en tout cas à cette faction là j'ai pas testé l'autre l'autre faction l'advent aurait pu donc il va me permettre d'avoir cinq pouvoirs différents que je vais qu'ils sont plus ou moins fort que je vais pouvoir utiliser donc un qui permet d'avoir de visualiser ce qui se passe sur les autres sur d'autres planètes là ça me permet de faire revenir mes vaisseaux sur ma planète de base ce qui est plutôt sympathique quand enfin faire venir des vaisseaux qui sont dans un puits de gravité voilà donc pour se défendre c'est plutôt sympa là ça permet de se blinder pendant un certain temps une planète qui se fait attaquer qui peut être pratique aussi diffuser la culture ça je n'en suis pas trop service voilà mais qui permet de de faire convertir un peu et c'est là aussi là c'est encore plus fort ça permet de récupérer directement mais j'ai pas réussi à m'en servir pour pouvoir débloquer ces différents pouvoirs donc qui ont chacun trois niveaux qui sont de plus en plus fort on va devoir utiliser pour les débloquer on va devoir utiliser des points d'unité qu'on peut obtenir avec de la recherche ou en construisant certains bâtiments civils et ensuite pour les utiliser on va devoir consommer là c'est pas marqué tendre jeu non c'est pas marqué le coup que représente on va devoir utiliser de la concentration donc en faisant les arabes débloquées on verra ce que ça donne voilà pour le reste on a des arbres des arbres de recherche qui sont légèrement différents en fonction des factions mais les mécanismes sont globalement les mêmes dans les dans les choses qui changent d'une faction à l'autre les vasari n'utilisent pas de crédit ou très peu juste pour utiliser le marché et par contre les voilà allez on arrête de causer et on va aller défoncer du monde donc j'ai l'habitude d'accompagner mon vaisseau de cinq frégates je vais le faire se diriger vers cette planète là certainement pour démarrer et alors je vais me construire donc une gravité et deux les deux trucs de recherche de base je vais assez rapidement aller chercher le sanctuaire de la dîme qui permet de diminuer le prix de développement même si pour la première planète en général c'est pas méga utile je vais développer tout ce petit monde jusqu'à n'avoir plus de souffle et je vais jouer en vitesse 1,5 peut-être 2 les commentaires sont un peu agaçants chaque fois qu'on sélectionne ok c'est parti voilà 32 ravitaillement je crains pas grand chose c'est le vaisseau initial il coûte carrément pas de ravitaillement quoi alors on va avoir besoin tout de suite de taux d'extraction supplémentaire pour les 2 les planètes colonisables on verra ça ça permet d'étendre la culture je vais m'aller directement chercher plus d'extraction je me suis trompé de cliquer voilà on va tirer comment ça se fait j'ai oublié de me faire comment ça se fait que j'ai colonisé alors que j'ai pas de vaisseau missionnaire j'ai oublié de faire alors là je ne sais pas si vous avez l'explication je suis pas contre est ce que non lui il a pas la compétence colonisée alors est ce que les astéroïdes se colonisent sans avoir besoin de plein de trucs de colonisation je ne sais pas alors là on a un trou de verre voilà donc pour l'instant on peut pas y passer mais il faudra faire gaffe on peut en avoir besoin là il ya un autre trou de volage ouais ça va être on va se faire attaquer dans tous les sens on va aller pendant ce temps sur l'autre où j'attends un peu ouais non on va récupérer les deux les deux astéroïdes à côté de chez nous son début c'est toujours un peu la dèche là j'ai une pleine partie alors on va monter nos pium pium oula là il ya du monde quand je fais pour voir là 88 de ravitaille là il ya un astéroïde mort donc ça veut dire mais il ya le petit symbole là en haut à droite ça veut dire que on a dû comment on a une épave avec des exotiques du coup qu'on va pouvoir aller chercher d'accord donc je tourne autour ok plus de pium pium donc voilà là cette recherche là me permet d'obtenir de l'unité de base avec de la concentration et de la recharge on va aller chercher l'influence des qu'on voit les les factions mineurs être un germe gazeuse d'accord et donc là je peux aller donc ça ça va être une planète à récupérer à blindés voilà donc là j'ai mon système pour l'instant on est un peu tranquille on va améliorer ça on va aller chercher le ravitaillement supplémentaire il faut que je développe mes systèmes il faudrait que j'aille chercher aussi ça va être un peu 173 de ravitaillement il va me falloir plus 90 71 aller chercher la plaine de glace on va aller chercher des corvettes on va aller chercher des corvettes on va aller chercher des corvettes ah j'ai oublié de le tir en même temps le début de l'année donc je vais avoir besoin de planète parquet donc là il y a mon vaisseau capital qui se fait cibler par les tirs de missiles c'est un peu chiant mais bon ça va ça va aller ils sont pas suffisamment nombreux pour que ce soit vraiment inquiétant il risque de faire tomber le bouclier mais c'est même pas sûr je vais aller chercher ça je vais aller chercher ça il risque de faire tomber mon missile hop c'est pas très grave il arrête de casser mes corvettes lui je vais aussi rapprocher mon vaisseau capital histoire que voilà il commence à récupérer deux minutes pour récupérer tout ça hop voilà donc là je vais commencer à récupérer davantage de crédit là on a dit qu'il y avait 173 de ravitaillement parce qu'il y avait 173 voire que clairement ici il faut que je débloque grossière erreur de ma part de pas avoir débloqué ça je vais aussi chercher la logistique je vais aussi chercher la logistique un seconde encore voilà un petit level up on avance du coup moi j'ai combien à 82 on va peut-être être un peu chaud ici alors ce que je vais faire tiens je pourrais chercher ça on va augmenter les boucliers on va augmenter les boucliers alors on va profiter que voilà donc là je vais débloquer ça qui me permettra d'aller un petit peu plus vite enfin de récupérer davantage de crédit qu'est-ce que je peux débloquer comme objet de planète il faudrait que je fasse ça il permet mais c'est une t2 ça non c'est du terrain c'est du terrain il développe mon planétaire alors ici je trouve si je peux l'avenir hop augmenter les revenus commerciaux hop et on va aller chercher cette planète euh donc je peux du coup voilà débloquer ça je vais utiliser plus tard si j'ai besoin de me balader et il faut que je mette ça parce que je pense que pour coloniser la planète j'ai besoin d'un vaisseau missionnaire alors là j'ai presque tout recherché on va faire de la puissance psy là j'ai fini j'ai amélioré ça le temps du pèlerinage alors ça c'est les petits couillons qui vont se faire défoncer parce que parce qu'ils ont pas attendu les copains il est où le copain ? ça c'est un peu pénible on leur dit d'être groupir et ils sont pas groupir du coup ils se font détruire bêtement ok donc ça je l'ai fait hop je vais faire également ça il y a quoi ici ? santé max dégâts subis par les bombardements limités et là j'ai aussi non j'ai rien et qu'est-ce que j'aime bien aussi faire ? alors ça ça permet d'améliorer l'extraction du métal ce qui est pas forcément problématique par contre j'ai ah oui d'accord amélioration du développement planétaire alors les voies de développement max je ne sais pas ce que c'est même chose si vous avez la réponse je suis pas contre donc les autres possibilités ça va être pour moi d'améliorer mes points de recherche donc en fait ça qui voit des c'est l'équivalent de ce genre de bâtiment là qui développe qui développe pardon des points de recherche donc puisque pour passer au T2 il faudra avoir 4 points de recherche 8 pour le T3 15 pour le T4 et 25 pour le T5 c'est pas pour tout de suite voilà donc c'est sans doute ce que je vais être amené à faire ce sera le plus intéressant je vais aussi aller chercher ça commencer à développer ma culture pour améliorer généralement quand la culture est développée sur les différentes planètes on a des ressources qui sont un peu meilleures ça ce sera pour du T2 extracteur de cristal extracteur c'est ouf je crois bien que c'est du T2 de toute façon c'est pas là donc ouais ça sera du T2 voir les extracteurs en orbite donc on va aller rechercher un peu de de science développer ça hop ici hop 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 voilà donc là je vais être à 3 voir et puis là on va souffrir de l'autre comme ça je serai à même de développer le T2 sur toutes mes ouais sur les deux recherches hop hop j'ai perdu personne encore tant mieux j'essaie d'avoir toujours les mêmes comptes en fait ça me permet de m'y retrouver facilement savoir si j'ai perdu du monde ou pas savoir si j'ai une force à peu près correcte donc là on ne trouve pas de faction mineure j'imagine qu'elle doit être dans le système central peut-être ok nickel donc je vais améliorer hop voilà on part sur le T2 et là aussi ça va être pour lancer la colonisation euh Shields down ouais je suis pas très bien voilà ça fait t'ac 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 ag il ya combien 73 de ravitaillement ça va et il va falloir aussi que j'aille du coup chercher c'est où c'est ça ça c'est urgent pour être dans les premiers ah non juste là il faut que je fasse ça continuer mon prix de développement là c'est recherché on va améliorer les pioum pioum les lasers non ça c'est les rayons les lasers alors qu'est-ce que je vais voir ici un joueur détecté donc ça veut dire que ils sont en avance par rapport à moi forcément alors j'ai deux là je vais pas les mettre en éclaireur normalement j'en ai deux mais j'aime bien en faire d'autres en fait mais j'y ai pas pensé je m'en fais trois autres ils sont mes deux un vaisseau chercheur le deuxième c'est détruire ce n'est pas cool il est là donc là je vais donc faire me défoncer mon bouclier en plus s'il n'était pas vraiment récupéré tant pis bon donc j'ai repéré les autres donc ils sont un peu en avance en toute logique ça veut dire quoi visualizing arrival je ne sais pas les trucs à missiles ça fait très très mal mais gros on va attendre un peu il est réglé et récupérer son son armure avant d'aller plus loin quand même hop et puis on va faire en sorte on a développé ça améliorer les points d'armure point de coq améliorer les missiles voilà ça c'est le ravitaillement expérience de départ c'est cool aussi sont tout et tout est utile qui permet de diminuer les dégâts de l'homme on va faire ça j'avais combien de j'avais 90 oui il ya quand même prix cher voilà donc là maintenant je peux me balader donc je vais lui dire d'aller d'un système central plutôt on va l'envoyer par ici par exemple c'est lui on va l'envoyer par là on va l'envoyer aussi ouais je pense j'ai dû en perdre sur les neutres alors ce que je peux faire aussi c'est envoyer tout le monde sauf mon gros peut-être je vais l'envoyer là et puis le gros tout le temps voilà très bien j'ai détruit son scout le gros on va le laisser par là celui assez astéroïde mort on peut pas le coloniser non plus j'ai plus rien en recherche géante gazeuse c'est du T3 donc je peux de toute façon pas sécuriser mon entrée tant que je ne l'ai pas recherché donc il faut que j'aille au T3 taux d'extraction en surface de cristal on l'améliore les crédits tac ça c'est pour le métal globalement ce qui manque c'est peut-être plutôt les crédits hop crédits alors sanctuaire de la dîme qui permet d'améliorer ça ça c'est une bonne chose à prendre aussi monnayeur de psycrédit les jetons de crédits sont recueillis auprès des citoyens sur le planète puis reforger à partir du cristal psionique actifs avant d'être distribués à nouveau nan 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 moins actifs au niveau psionnel au niveau d'autonomie ouais d'accord qu'est-ce que ça fait monnayeur de psycrédit tac euh monnayeur de psycrédit d'accord ça augmente les crédits tout simplement ah et ça diminue les cristaux d'accord euh tiens en parlant de d'améliorer euh et je pourrais il faut aussi que je développe du coup euh ça d'une part qui augmentera mon revenu de crédit et ça qui permettra d'améliorer ma planète de glace bon ça fait déjà de quoi faire d'un ce que ça donne ici ça donne hop bon bon je vais en mettre les autres euh tac c'est bien ça fait beaucoup d'aller-retour c'est pas très pratique ça Et si je peux te coloniser ou pas C'est tout mort en fait Donc oui on va le laisser par là Hop J'ai eu T2 Découverne une faction mineure Alors il n'y en a qu'une seule Donc on va tout de suite commencer à améliorer nos relations avec eux Voilà donc là je suis en train de me balader sur La planète centrale Et pourquoi tu reviens en arrière toi Un peu con quand même Très bien Donc là le bouclier n'a pas souffert Par contre là de mémoire 163 de ravitaillement c'est pas tout à fait la même chose Culture établie Donc là à partir de ce truc là J'ai ma culture qui développe Ici je vais me faire Une autre base de recrutement De vaisseau Et puis je vais commencer à développer mon minage Dans l'espace Quoi ? Ah les en... Ils sont déjà au T3 Oh la vache Mayday Alors tac Donc là je vais utiliser ça Donc comme ils sont tous Dans le même puits gravitationnel C'est plus pratique Donc c'est très... Hop donc On active Pif On active Paf Cible requise Tac Tac Pourquoi cible requise ? D'accord il faut le faire de très loin Et donc Quand le timer ici Sera arrivé au bout Ils vont tous être TP Sur ma base Euh... Ça traîne pas quand même Alors donc là on a une enchère Sur laquelle je vais m'axer Mais vu qu'ils sont déjà au T3 Je pense qu'ils sont beaucoup plus que moi Euh... Accessoirement Du coup comme il va me défoncer ici Je vais me retrouver coincé Euh... Alors je vais annuler ça du coup Il va me défoncer mes... Mes trucs de recherche là Donc du coup ça va bloquer Ma recherche Hop Voilà donc là ils sont tous ici J'aurais dû suivre Et puis bah on va augmenter De toute façon Voilà Est-ce que je vais arriver à le garder ? Ouais il va pas arriver à me prendre mon astéroïde Je pense Ah ouais voilà Donc là on perd les points d'affluence Hop Et assez rapidement De toute façon je passe par cette interface là Donc là logiquement Il est en train de faire la recherche Je ne sais pas pour tout de suite Ok Et là j'en suis où ? Je vais bientôt voir expérience de départ Je vais avoir besoin de ça Allez Et là logiquement il va fuir Oui d'ailleurs il fait déjà demi-tour Ah non il n'a même pas réussi à me détruire Donc il a dû voir que j'étais en train d'arriver Et barons-nous Alors le souci c'est que derrière ça Bah c'est le jeu du chat et de la souris Mais ça veut dire en fait surtout Qu'il faut que je développe mes défenses Donc du coup Je vais placer Et je vais les placer à proximité Je vais en faire 10 1 2 3 4 Cela coûte 3 1 2 Et 3 Voilà Bon du coup Bah j'ai perdu un peu de temps Je vais aller Ouais donc pendant ce temps je me balade Voilà il n'y a pas grand chose à découvrir Ouais en fait sur la zone centrale il n'y a pas grand chose Hop je peux m'élever Mes relations avec eux Ceci dit ça veut dire qu'il faut également que j'améliore ici Et on va faire la même Histoire que Hop 1 2 3 4 1 Et j'ai plus de sous 1 5 6 7 8 9 9 9 10 11 11 9 10 11 12 12 14 force ou et là l'avantage c'est que j'ai de quoi faire hop demi il fait exprès la annonce j'aime qu'il est là depuis si vous avez lancé un rayon de lumière dévastateur sur l'interni ciblé qui se propagerait d'accord dégâts de zone ça me les autres qui sont en cours de construction bon ça me permet de temporiser le temps que mes vaisseaux arrivent hop tiens je peux me faire drôme de combat ça va chier barrez vous qu'on de mime bon forcément il se barre juste à temps en fait c'est ces chercheurs qui sont capables de faire ça il faut que je termine ici mes défenses nameo il se prend pour qui lui donc ça c'est bon ils sont comme d'hab le souci c'est les crédits je pourrais me faire une recherche d'exotique une raffinerie d'exotique il tôt ou tard il y a des ennemis qui vendent du métal et qui achètent du cristal ici ce que je pourrais faire le développement d'autres revenus en créant commercial des cristaux on va réussir bien mais ça ne fait pas grand chose d'autre à en faire vous pouvez parler nos forces ont engagé l'ennemi c'est que là je commence à avoir pas mal de troupes donc la destruction devra être assez rapide on va le mettre ici pour récupérer là il y a beaucoup à récupérer il y a deux verres carrément ah cool je l'ai eu je l'ai eu est-ce qu'il arrive mon deuxième vaisseau amiral il est là il est où ouais normal ça revient qu'est-ce que j'avais ravi l'item mon max ah oui de toute façon il était en attente 90 secondes ouais résistant boltonel alors là je recherche plus rien c'est une erreur toujours avoir des trucs en recherche de deux mains mentor guide ça c'est pas mal pour améliorer l'exp et puis je pourrais rechercher les autres types de vaisseaux anti matière max c'est bien aussi et ça tombe du renouveau c'est des bâtiments que je n'ai pas forcément c'est ce qui permet de guérir de soigner je vais chercher ça et ça du coup je vais le mettre sur chacun de mes hop ah il faut il faut un jaune pour ça et bien j'ai pas de jaune c'est bien dommage eux je vais les envoyer là pour faire le ménage du trait il faudrait que je développe tiens ça tac 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 que je développe il faut que je passe au t3 je peux en faire d'autres là c'est bien parce que je n'ai pas perdu là je vais en faire un peu moins non c'est une équipe droit pour annuler très bien donc j'ai un autre vaisseau amérel qui débarque je vais emmener je vais emmener par là là il a quasiment fini hop elle est bien là bon là ça va être très rapide de tout détruire et on va rechercher le t3 pour les deux et sur le t3 je vais chercher la banque gazeuse je vais développer et ça non toi je t'ai demandé d'aller là ok et ensuite je vais jusqu'à aller chasser du coup toi tu vas aussi aller là qu'est-ce que je vais débloquer toi repousse violemment les chasseurs 1 et ralentissant pour une courte durée ça c'est plus de plus de petits pium pium hop bon il n'a pas l'air de vouloir revenir là j'ai mon truc pour faire des les égotiques donc je peux le lancer ça me coûte juste un peu plus de sous il n'est pas bien grave hop et puis dès que j'aurai récupéré dès que j'aurai vidé mon système initial j'arrêterai cet épisode hop ça y est hop 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 allez on voit tout le sens le colonisateur ça ça fait quoi si les dégâts continu ouais j'ai des trucs actifs ça à la limite ça peut être pas mal d'en avoir en ce cours quand on se fait un peu attaquer tac tac ça permet d'accélérer la recharge à d'accord les n'arrive pas très bien c'était vraiment juste c'était vraiment juste façon j'ai rien à en faire de mes points ceci dit j'aurais aussi pu développer ça dépend d'influence supplémentaire qu'est ce que tout d'extraction du métal ça ça va la forge laminate ça fait quoi d'accord ça permet de convertir du cristal en métal j'en ai pas vraiment besoin plus tel un là je vais prendre plus de points d'unité concentration ça c'est pas mal ce qui permet d'observer la progression de la culture et voilà et surveiller le surveiller ce qui se passe chez les autres résistance à la culture ça je suis pas trop inquiet point d'influence en plus ça peut toujours servir d'ordre de l'unité qui me permettrait de construire d'autres trucs d'unité un point de culture c'est pas indispensable de façon les taux de culture passe pas à travers les étoiles donc donc là je ne pourrais coloniser un qu'à partir du moment où il aura détruit tout ce qu'ils peuvent faire du siège donc en gros tout ce qu'il y a des bombardements de planète c'est vrai qu'ils détruisent la frégate un petit développe ici désolé j'ai fermé la fenêtre si vous entendez les soufflantes dehors hop les trômes des gérantes gazeuses ah oui j'ai toujours pas donc je vais attendre du coup je vais attendre ici de toute façon j'ai récupéré tout le reste ah merde il m'avait détruit il n'a pas reconstruit tout seul je pourrais rechercher la base teller les bases teller c'est quand même toujours bien pour se défendre tac et je vais la mettre juste derrière hop même chose de l'autre côté toujours blindé les points d'arrivée des adversaires hop allez 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 190 secondes hop je vais accélérer un peu parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire en attendant culture établie très bien alors il a recherché les bases tellaires je vais rechercher les autres pioum pioum tac 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 tout ça c'est des objets de vaisseaux les autres pioum pioum ça plus de vaisseaux potentiels ah non et puis plus d'expérience de départ aussi très bien ça y est voilà c'est récupéré je vais arrêter l'épisode ici j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à soutenir la chaîne comme vous le pouvez je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao